Le Saint-Esprit m'a dit de dire seulement que pour ce que tu as fait dans le passé je te pardonne je te pardonne et ça ne veut pas dire que c'est qui tu es les actions que tu as posées ne veulent pas dire que c'est ça que tu es c'est comme ça que tu es et il faut que tu répètes il y a des femmes ici qui sont dans la culpabilité qui pensent qu'elles ne méritent pas d'avoir un bon gars parce qu'elles n'ont pas eu le passé super passé elles n'ont pas pensé à rester vierges avant le mariage et à cause de tous les passages qu'elles ont fait dans le monde et bien finalement elles ne croient pas qu'elles peuvent avoir le meilleur donc comment ce que tu as dit Julien, il faut que tu le répètes effectivement comme je l'ai dit, c'est la première chose que le Saint-Esprit m'a dit de dire qu'on va aller de ce sujet c'est que je te pardonne parce que c'est très important que ça sorte de la bouche soit du fiancé soit du copain soit du mari que regarde je te pardonne comme ça parce que tout ça revient au fait souvent de cacher quand je sens que je ne peux pas être vulnérable ou bien quand je sens que je ne peux pas m'ouvrir complètement ou bien quand je sens que tu ne vas pas accepter cette conversation qui sont difficiles je n'ai pas envie de partager donc je cache mais si je sens que non peu importe en fait ça me revient toujours un peu à l'histoire que quand Jésus pardonne la prostituée et tout c'est tellement kind of intuitive comment on dit c'est bizarre c'est bizarre que genre comment est-ce qu'il pardonne avec en fait il dit si personne entre vous n'a pas péché si personne de vous n'a pas péché lancez la première pierre donc qui veut dire que nous tous nous sommes pécheurs regarde je te pardonne c'est très important de dire ça avec la femme c'est très important de dire ça avec la copie c'est automatique un homme qui veut s'engager avec une femme et qui veut rentrer dans le mariage il doit automatiquement il doit chercher à l'intérieur de lui de pardonner toute histoire qui a pu arriver en place c'est d'amour et franchement ce que tu dis Juliane c'est fort parce que je réalise aujourd'hui en fait quand je pense à notre histoire que effectivement l'amour que Joey a déversé sur moi ça m'a beaucoup guéri de mes blessures du passé ça m'a tellement contribué à ma restauration vous savez ici là je m'adresse vraiment aux femmes qui nous écoutent Jésus est là pour te guérir mais Jésus pour te servir de l'amour de cet homme qu'il a prévu pour toi pour contribuer à ta restauration moi ça a été pour Inès aussi et pour beaucoup d'autres donc vraiment que l'homme dise vraiment je te pardonne ça relâche toute une puissance de guérison et c'est sûr que c'est quelque chose où quelque part le Seigneur a beaucoup utilisé moi mon mari est très apôtre limite c'est mon pasteur parce que le Seigneur a vraiment utilisé Juliane pour faire une restauration dans mon âme parce que moi j'ai eu beaucoup de racines mauvaises j'étais pas du tout la fille qui était prédisposée pour se marier moi je pensais même pas un jour que j'allais parler à un homme comme ça et être avec des enfants et puis parler de mon couple librement je n'étais pas vraiment quand on dit qu'il y a la grâce de Dieu la faveur de Dieu et qu'on dit que Dieu est un Dieu de restauration moi j'en suis le cas toute ma famille sait en fait que quand on me voit mariée avec d'une âme ils ont la preuve que oh le Dieu qu'elle raconte est réel il est réel parce que cette femme-là cette jeune femme-là elle n'a même pas eu de modèle je veux dire je ne fais pas partie de cette génération de femmes-là qu'on a éduquée à être une femme à la maison et puis se soit mariée non moi je ne fais pas partie de cette personne-là mais le Seigneur a fait une restauration tellement incroyable dans ma vie qu'aujourd'hui j'ai pu être bien mariée puis je suis extrêmement bien mariée puis j'ai des enfants et je me dis mais je ne peux même pas me plaindre de quoi que soit parce que je reconnais que chaque jour ce que je vis n'est pas la vie qui m'était destinée c'est juste le Seigneur qui a mis le saut comme ça sur moi parce qu'il m'aime et puis il a juste décidé de dire regarde là je t'aime et puis voilà je te fais vivre cette vie-là parce que je veux te montrer que j'existe et que je suis réel et que ce que tu vas vivre c'est concret chaque jour de sa vie donc un seul conseil à un homme qui suit et qui laisse aussi donner un seul conseil à une femme qui nous suit présentement en live moi c'est sûr que le véritable conseil et ça c'est c'est-à-dire que c'est l'histoire de ma vie c'est vraiment apprenez à être des femmes consacrées c'est-à-dire que il y a une onction dans la consécration dans la consécration oui c'est dur oui ça te met à part le Seigneur te met à part mais quand tu es consacré et que tu décides de vivre la parole d'un point de vue radical non seulement en fait le fruit est nombreux il est incroyable mais il y a une restauration qui se fait dans toutes nos familles c'est-à-dire que quand je regarde notre couple aujourd'hui que je regarde toutes les relations qui sont bénies ça me fait ça me conforte dans mon idée d'être une femme consacrée consacrée dans les business consacrée dans la famille consacrée dans les relations il faut être intègre intègre à ne pas avoir honte de dire qu'on est fille de Dieu et de porter cet étendard parce qu'il nous met à part et même si les gens ne veulent pas faire ne veulent pas reconnaître que ce que vous vivez c'est intense et c'est profond ils le voient et ils en profitent et gloire à Dieu de ce côté-là donc moi c'est la consécration moi je dirais après tout parce qu'il y en a plusieurs je dirais de ne pas avoir peur si on parle d'un homme c'est de ne pas avoir peur parce que dès le départ de notre relation c'est est-ce que c'est vraiment elle et tout ça non aie confiance au Seigneur quand tu commences à entrer est-ce que je choisis je fais la bonne décision Seigneur guide-moi je n'aurai pas peur quand tu commences quand tu commences à quand tu vas rencontrer ses parents et tout ça conseil et tout on te dit que la doute c'est quelques millions tu te dis que merci Seigneur je reçois je n'ai pas peur je n'aurai pas peur est-ce que je prends du coeur pour ce que Julien est en train de dire et ce qu'il laisse c'est très très fort quand tu quand tu quand tu cherches le travail parce que tu te dis que Seigneur tu m'as donné une femme tu as fait me donner les enfants il faut que j'en prends soin Seigneur j'ai confiance en toi je n'aurai pas peur en fait il y en a plusieurs situations qui sont au-delà de ta connaissance tu ne sais pas comment agir tu ne sais pas quoi faire mais la foi en Christ te permet de ne pas avoir peur te permet de prendre la bonne décision te permet de dire non c'est quoi le Seigneur me guide je vais prendre la bonne décision peu importe si j'ai peur même si j'ai peur je retrouve le courage de prendre la bonne action je ne reste pas en fait parce que la peur ça comment on dit ça 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 te permet d'être inactif ou bien de ne pas de ne pas de ne pas voilà merci la peur te paralyse c'est ça la peur te paralyse et quand et quand tu enlèves ça cette peur là ça te permet vraiment de prendre la bonne décision même si j'ai peur je vais prendre la vie en vous posant trois petites questions ça c'est le quiz spécial de que vous faites ça on va le poser à tous les couples qui vont passer sur cette plateforme vraiment et le but de ce petit quiz c'est de donner des réponses spontanées ok première question qu'est-ce que vous aimez faire à deux lire lire oui oh I like that deuxième question deuxième question deuxième question un mot pour décrire ton mari et ta femme donc un mot pour vous décrire Julien comment tu dirais Inès Inès un mot pour décrire Julien joyeuse je dirais comment tu dis quand tu as une foi débordante un homme une foi une foi débordante une foi débordante dernière question un verset un passage biblique vraiment qui vous impacte un verset un passage peut-être même un personnage biblique ou une histoire biblique vraiment qui vient vraiment vous chercher bon les passages on aime beaucoup Jérémie 33-3 ça a été le verset Réma de notre préparation au mariage quand on marchait par la foi et qu'on ne comprenait pas comment le Seigneur allait nous bénir de marcher avec les je dirais Jérémie 33-3 vraiment c'est à toi ouais super vraiment les amis les promes merci merci c'était ah c'était ça c'était merci